L'allohimmunisation transfusionnelle, c'est un sujet qui fait quelques bases d'immunologie et d'autres bases d'hémobiologie. Une définition de l'allohimmunisation, c'est quoi une allohimmunisation ? La création des anticorps contre les antigènes, c'est une immunisation en général. Une immunisation entre espèces, c'est faux mais recongribe la réponse. Antigènes de soi, non, c'est l'auto-immunisation, on parle d'auto-immunité. Donc c'est quoi allohimmunisation ? Une réponse immunitaire aux antigènes, là. Ce n'est pas une allohimmunisation, c'est une immunisation contre les antigènes. C'est un conflit immunologique ? Non, je vais tenir la réponse. Très bien. C'est une immunisation contre les allohimmunités. Les allohimmunités. Donc, on parle d'allohimmunisation. Déjà, le terme fait allohimmunisation et immunisation. Donc, c'est un développement d'une réponse immunitaire contre des allohantigènes. C'est quoi des allohantigènes ? Des allohantigènes. Les allohantigènes, c'est quoi ? Ce sont des antigènes différents, mais bien des individus d'une même espèce. C'est bon ? L'igelgubila entre espèces, c'est faux. On parle d'oxéne ou d'adique ou d'autres choses. L'allohimmunisation, c'est le développement d'une immunité contre des allohantigènes. C'est quoi les allohantigènes ? Ce sont des antigènes qui sont différents, mais ont le même espèce. Donc, l'espèce humaine. J'ai des antigènes. J'ai un autre individu qui a les mêmes antigènes qu'il fait. C'est bon ? Le cas d'allohimmunisation transfusionnelle, c'est une immunisation au niveau sanguin. Au niveau sanguin, c'est une immunisation immorale. C'est le développement des anticorps dirigés contre des allohantigènes. Quand on a des allohantigènes, on répète, ce sont des antigènes qui ont la même espèce. Ils ont des antigènes différents. On prend des exemples. Les allohantigènes ont des allohantigènes contre des allohimmunisations. Est-ce que tu as donné des exemples ? Tu as quelques allohantigènes ? Est-ce qu'on a déjà compris c'est quoi une allohimmunisation ? Transfusionnelle, c'est dû aux transfusions sanguinées. Très bien, je comprends ça. L'immunisation en général, c'est le développement d'une réponse immunitaire. Là, les globules rouges, ce ne sont pas des antigènes. Je ne sais pas, les globules rouges sont des antigènes. C'est quoi une allohimmunisation ? Une immunisation, c'est le développement d'une réponse immunitaire contre un antigènes. Une allohimmunisation, c'est un allohantigènes. C'est quoi une allohantigènes ? C'est un antigènes de la même espèce. C'est bon ? C'est la même espèce. C'est bon ? C'est bon ? Une espèce, c'est les humains. Ce sont des antigènes humains. Il faut développer une réponse immunitaire parce qu'il y a des antigènes. C'est bon ? Est-ce qu'il y a des antigènes qui sont différents ? Très bien. Le meilleur exemple, c'est le CMH où on parle chez l'humain du H. C'est bon ? Donc, il y a plusieurs exemples. Les allohantigènes, c'est quoi ? Ce sont des antigènes qui sont différents entre l'humain et l'autre. Il y a des antigènes. Par exemple, les antigènes dans le globule rouge, qui sont les antigènes ABU. C'est un exemple, l'antigène ABU, parce que les patients ont le sang positif. Les patients ont le sang A. Donc, les antigènes ont le managé. Ce sont des allantigènes. Si on parle d'exemple antirhésus, il y a des antigènes résus. Le globule rouge, il y a des antigènes résus, etc. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple des molécules d'inspirant presque tous les cellules du mécanisme. Les informations également. Même le globule rouge exprime en quantité faible les molécules H. Ce sont les molécules H. Les molécules H. Chacun a le phénotype d'H. Donc, il y a des antigènes différents au sein du même espèce. Est-ce que c'est clair pour les allo-antigènes ? On parle maintenant de l'allo-immunisation transfusionnelle. L'allo-immunisation, il y a deux types d'allo-immunisation. Le premier cours, c'est l'allo-immunisation transfusionnelle. Le deuxième cours, c'est l'allo-immunisation. On parle féton-maternelle. L'immunisation féton-maternelle. Transfusionnelle, elle est due à des transfusions de produits sanguins. C'est bon, c'est la transfusion de produits sanguins. Mais quand on parle de la transfusion de produits sanguins, la transfusion de la sang peupale, ou la transfusion de concentré plaquetteur, les cups, ou la transfusion de plasma frais, etc. C'est bon. Donc, dans la transfusion de produits sanguins, il y a une allo-immunisation. Il y a qu'un des antigènes différents, mais bien le donneur et le receveur. Donc, il y a un donneur qui a des antigènes. Les antigènes sont cachés à un receveur. Donc, quand il y a un produit, mais le donneur et le receveur, le receveur va développer une immunité contre l'allo-antigène. Les allo-antigènes qui sont concernés pour l'allo-immunisation, c'est principalement les antigènes érythrocytaires. C'est l'érythrocytaires, principalement l'antigène D, qui est le plus immunisant. Puis, après cet antigène, les autres antigènes qui font partie des antigènes D, le C, etc. Ce sont des antigènes érythrocytaires, les globules rouges, qui sont responsables d'une allo-immunisation. D'autres antigènes, ce sont les antigènes soit à les leucocytes, principalement ce sont les molécules HL, aucun d'autre, soit à les plaquettes, principalement on parle d'HPA. C'est pour les antigènes d'antigènes normales. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour le monde ? Est-ce que le plaquette est le CMH ? Le plaquette est le CMH, il exprime le CMH. Le CMH est exprimé par presque toutes les cellules dans l'organisme. comme toutes les cellules nucléaires de l'organisme, mais même les globules rouges, où on trouve que certains globules rouges expriment à des taux faibles les molécules HL. Donc, ce sont des molécules érythrocytaires mais c'est bon partout dans l'organisme. C'est bon ? On a chauffé le mécanisme. On a donné un donneur. Un donneur de sang. C'est bon ? Par exemple, il y a des antigènes érythrocytaires. C'est un donneur, par exemple, qui a l'antigène D. Il y a des globules rouges dans le receveur. Le receveur, les globules rouges dans le receveur, il y a des antigènes D. C'est bon ? C'est un registre positif ou un registre négatif. C'est un exemple. Le système immunitaire dans le receveur, vu qu'il y a des antigènes D, donc ce n'est pas un antigène de soi, c'est un antigène étranger. C'est un antigène étranger. Mais le même espèce de donneur, c'est un humain qui est le receveur au domaine. Ce sont du même espèce. Ce sont des humains. Donc, dans le cas, on parle d'alluantigènes ou d'alluimmunisation. Le receveur, il va développer des anticorps anti-antigènes D. C'est bon ? Les anticorps, ils vont attaquer les antigènes. Ils seront responsables de l'analyse sur les globules rouges par plusieurs mécanismes. Les mécanismes, ce sont des bases de luminaux. les mécanismes de l'analyse dépendantes du complément. Il y aura fixation du complément sur les anticorps ou la formation du complexe d'attaque membraneur. c'est-à-dire qu'elle sera responsable d'un complément qui sera responsable d'une hémolise intravascular, c'est-à-dire les bases intravascular. Sinon, quel est le deuxième cas ? Les anticorps, ils vont porter les globules rouges où on parle principalement de la rate et du foie, où il y aura une neutralisation où on a la phagocytose dans les globules rouges par les macrophages, tu as le foie et la rate, où on parle d'hémolise tissulaire ou extravasculaire. Donc c'est ça l'exemple, c'est ça une alloimmunisation. C'est ça ? Une question posée. Il y a des antigènes érythrocytaires, il y a des antigènes leucocytaires et plaquétaires ou leucoplakétaires, parce que c'est les mêmes antigènes, c'est bon que les plaquettes et les leucocytes. Les antigènes érythrocytaires, les antigènes les plus exprimés par les globules rouges sont principalement les antigènes ABO. Pourquoi est-ce qu'il y a une alloimmunisation contre le système ABO ? C'est ça la question. Les antigènes érythrocytaires sont les antigènes AM. C'est ça la réponse. Parce qu'il y a des anticorps naturels dirigés contre l'antigène absent. C'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. des anticorps naturels ou la régulières les ont les anti-A et anti-B parce qu'ils ont les deux antigènes donc c'est une transfusion sanguine avec les globules rouges avec les antigènes A ou les globules rouges avec les deux antigènes déjà les anticorps naturels ils neutralisent les globules rouges rapidement et ils ont une immunisation contre ces antigènes est-ce que c'est clair? est-ce que les antigènes 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 sont des antigènes qui sont un donneur il n'existe pas un receveur est-ce que la question est-ce que les anticorps naturels sont accidents au préalable? accident? 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 j'ai bien dit que nous sommes présents au préalable sans accident sans accident qu'on nous connaît il n'existe pas une immunisation les anticorps naturels dès l'âge de l'enfance généralement dès l'âge de 6 mois ils développent des anticorps ils développent les anticorps naturels dirigés contre les antigènes ça a le mécanisme normalement une partie le court le groupage mais il n'y a pas un mécanisme non illicidé à 100% c'est principalement des grosses réactions les antigènes les antigènes A et B le système les antigènes il y a quelques bactéries la flore commensale une immunisation contre l'âge etc mais le plus important les anticorps naturellement développés dès l'âge de l'enfance contre le système A et B donc cacher un risque dans l'immunisation contre le système c'est pour ça déjà les accidents vasculaires c'est pour ça le système on le respecte en premier une transfusion sanguine on doit respecter le système ABO où une personne qui a le même groupe sans gâner mais ne doule le sang une autre question alors pour un accident pour un anticorps oui un anticorps anti-D se développe après le contact avec l'anti l'antigène D Nishan oui c'est ça nous avons vu l'immunisation c'est le seul il y a par exemple un résiste négatif normalement logiquement on cache des anticorps anti-D naturels on cache des anticorps anti-D naturels ou réguliers mais le sang un donneur résiste positif la première transfusion ou après plusieurs transfusions le sang résiste positif selon quelques circonstances les immunisations par la suite il développe des anticorps anti-D il est immunisé contre l'antigène le sang un résiste positif donc il risque de de développer une hémolise intra-vasculaire ou la extra-vasculaire selon le type de l'antigène est-ce que c'est clair ou quelle est la différence entre les anticorps naturels ou irréguliers les anticorps naturels ce sont des anticorps les développés déjà à l'enfance ça a mais je parlais d'autres mécanismes ça a le développement de l'homme qui a été indépendant etc déjà contre des antigènes mchipéptidiques les antigènes abéon ce sont des antigènes polysaccharidiques ça a les anticorps irréguliers ce sont des anticorps les développés après une immunisation ce sont des anticorps qui m'achèvent la réponse humorale flumine mais n'étrure un antigène l'anbarra ou le système et développer des anticorps contre c'est la même chose ce sont des anticorps irréguliers non naturels après l'immunisation ou après l'entrée avec l'antigène l'organisme mais n'étrure l'antigène déjà l'organisme c'est pour ça l'organisme irrégulier c'est pour ça qu'il y a une immunisation pour les anticorps est-ce que c'est là pour les anticorps irréguliers donc est-ce que la première transfusion te fout de son problème est-ce que la première transfusion te fout de son problème généralement l'antigène B je pense que par rapport à l'antigène D les antigènes non ABO normalement la première transfusion je pense qu'il y a un accident parce qu'il y a un accident qui aide le développement à l'antigène c'est bon il y a une réponse la réponse qu'on retarde parce que les globules rouges les radines les doux les passants les radines pour une longue durée pour une longue durée il y a une longue durée il y a une longue durée il y a des anticorps les anticorps généralement les IgM pour le développement d'IgM contre un antigène ils ont de 7 à 14 jours donc les 7 jours c'est bon avec des anticorps quand ils sont contre les érytrocides donc ils seront responsables d'une hémolise j'ai eu l'hémolise je suis à l'hémolise mais je suis je suis à l'hémolise donc je suis à l'hémolise je suis à l'hémolise parce qu'il y a des questions il y a des questions ? oui, je suis à l'hémolise pourquoi y a-t-il l'anti A et l'anti B sous forme IgG ? c'est vrai mais je pense que la comitation isotypique c'est pas à 100% elle est due au réel et à l'hémolise il pose la question par rapport aux antigènes A et B c'est ça ? il y a d'autres détails le système ABO a donné des antigènes naturels dirigés contre les antigènes A et B le système ABO mais on a développé des antigènes IMA il y a une immunisation ou une banne où les antigènes il y a une réponse naturelle il y a une réponse IMA mais la réponse IMA avec des IgG oui certes les IgG toujours c'est la finité parce que les antigènes polysaccharidiques l'antigène A et B où le système immunitaire va développer une immunité indépendante contre les antigènes parce qu'ils ne sont pas des antigènes polypeptiques ou la protéine mais si on a acheté des IgG c'est obligatoirement qu'il y a une l'aide la communication isotipique elle est faible le cas les antigènes c'est indépendant mais pas nulle où il y a une c'est là l'allohimmunisation ou là les circonstances de survenue d'allohimmunisation parce que si on remarque par rapport déjà à la transfusion sanguine nous avons le système ABU ou le Résus les autres systèmes même si on ne sait jamais qu'il y a une transfusion sanguine par exemple les autres antigènes Résus ou les antigènes ou les antigènes ou les antigènes les autres antigènes dans les systèmes sanguins généralement on ne leur demande de Homme ou qu'il y a une différence entre Homme mais est-ce que toujours qu'il y a une allohimmunisation non l'allohimmunisation dépend de l'antigène principalement qu'un des antigènes limite d'une allohimmunisation qu'un d'autres antigènes sont moins immunogènes ou d'un autre côté du système immunitaire tu as le receveur c'est bon c'est bon sans phénotyper les globules rouges mais le phénotype c'est normalement qu'il y a un phénotype large il y a un phénotype qu'il y a un phénotype qu'il y a un antigènes érythrocytaires ou qu'il y a un phénotype qu'il y a un phénotype pour une transfusion standard c'est le phénotype le système ABO et le système résiste c'est normalement le système ABO ou le système résiste mais qu'il y a un phénotype c'est un phénotype ou un phénotype c'est dominante ou la c'est résiste etc ou la lantigène etc donc oui alors pourquoi c'est différent par exemple dans lequel, qui est différent mais n'est pas en considération donc pourquoi on parle de l'immunisation qui est différent dans lequel Justement, c'est ça l'intérêt dans les circonstances d'apparition dans ce cas, on va voir ce point dans les circonstances d'apparition ou de survenue dans l'immunisation normalement la réponse à cette question va dire dans cette partie quand on parle de l'immunisation elle est dépendante de l'antigène qu'un des antigènes qui sont plus immunogènes donc on parle d'immunogénicité d'un antigène c'est quoi l'immunogénicité ? c'est ça la réponse un antigène, il est immunogène lorsqu'avec l'antigène il est capable d'induire une réponse immunitaire c'est bon ? tout antigène il est capable d'induire une réponse immunitaire contre l'antigène mais il est immunogène et ça a une relation à la nature de l'antigène l'antigène généralement comme protéique ou comme complexe ou complexe ou de taille grande ou il est appartement ou qu'il y a plusieurs critères qui sont immunogènes donc l'immunogénicité dépend principalement de la structure de l'antigène les antigènes les plus immunogènes ce sont les antigènes HL parce que l'immunogénicité l'expression les molécules HL sont exprimées avec une grande quantité au niveau des leucocytes les antigènes HL ce sont des complexes protéiques ils sont ils sont qui ont l'achat de classe 1 il est deux classes de fils de chêne de chêne protéique ou une chou en plusieurs domaines etc. c'est une molécule complexe donc c'est un antigène immunogène après les molécules HL c'est bon donc les antigènes HL sont les plus immunisés les plus immunisés déjà normalement on a dit on a dit on a dit qu'il y a un développement des anticorps anti-HL qui ont une polytransfusion les polytransfusés ont beaucoup de transfusions sanguines c'est un problème c'est bon la transplantation rénale parce que les polytransfusés ont des anticorps dirigés contre les HL c'est un problème c'est que les donneurs limitent de l'hum ou il y a un HL dans des donneurs qui peuvent développer des anticorps contre ou il y a des antigènes ou il y a des anticorps il y a un peu les antigènes sont les donneurs qui sont les rares donc il y a des DSA ou là donneurs spécifiques antiques ça a les antigènes HL après les antigènes HL j'ai l'antigène D après l'antigène D j'ai l'antigène K après l'antigène K j'ai l'antigène E C etc. donc l'immunogénicité ça diffère d'un antigène un antigène le donneur qui a un C différent le donneur qui a un C différent à le receveur a moins de chances le receveur a moins de chances de développer des anticorps dirigés contre le C que il a qu'un limité qui a un C différent le D oui le D il est plus immunogène est-ce que c'est clair pour le point d'immunogénicité c'est le premier point le deuxième point c'est la fréquence de l'antigène je vais donner deux exemples je vais te faire mon erreur la population mondiale généralement l'antigène D c'est un antigène domine 84% de la population c'est une population réjus positif par la bia de la population un réjus positif c'est vrai c'est bon ? c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais je vais ne pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc c'est le receveur qui a un réjus négatif c'est vrai c'est vrai plus de chances qu'il s'est transfusé par un réjus positif c'est vrai c'est vrai il s'est transfusé le financement de la population c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu veux le financement pour le financement c'est vrai ce qui va le financement 84% il va avoir un réjus positif donc il va plus de chances pour le financement d'un réjus positif et si il va le financement d'un réjus positif donc le financement va développer une allouinisation des anticorps anti-D c'est bon donc c'est pour ça l'antigène D plus immunisant ou la responsable d'une allo-immunisation l'exemple est pour le réussite appliquée à l'allo-immunisation transfusionnelle ou la même photo maternelle une femme qui a le réussite négatif a plus de chance avec le mari avec le réussite positif donc plus de chance pour développer des anticorps dirigés contre les antigènes est-ce que c'est clair pour la fréquence d'antigènes l'exemple l'antigène quel l'antigène quel c'est le cas positif et le cas négatif c'est bon 91% de la population sont des cas négatifs et 9% sont des cas positifs donc il est le receveur tana qui est un cas négatif il a une probabilité à 91% avec la limite de la leçon il contient des cas négatifs mais il a un antigen quel tana donc il ne développe pas une allo-immunisation donc l'antigène non-immunisant ou l'absence d'antigène comme prédominante l'immunisation n'est pas ça l'antigène D c'est la présence de l'antigène D qui est le prédominant dominante 94% de la population a un antigen l'antigène D probablement l'antigène D qui est responsable d'allo-immunisation pour lequel c'est le contraire il y a 9% qui est le cas positif le cas positif il ne va pas développer une allo-immunisation contraire parce qu'il n'y a un antigen donc ce n'est pas un problème mais un cas négatif il y a plus de chances d'avoir un cas négatif que d'avoir un cas différent qui est un cas positif je ne comprends pas qu'un cas positif il est impossible d'immuniser un cas négatif la même chose pour le cas positif et le cas négatif l'antigène D l'antigène D l'antigène D l'antigène D contre le risque c'est bon c'est la deuxième des choses pour les circonstances de survenue la troisième des choses c'est les transfusions les polytransfusés pour les transfusions qui ont une augmentation sur le risque pour développer des anticorps par exemple les transfusions par des patients qui ont un antigène d'eux qui ont un antigène où l'antigène est moins immunogène la première immunisation la première transfusion est immunogène la deuxième la même chose la troisième etc quand tout ça un certain nombre de transfusions il induit une immunité contre l'antigène c'est bon la quatrième des choses la quatrième des circonstances on parle du receveur c'est le système immunitaire du receveur un qui a un déficit immunitaire il a moins de chances de développer des alos anticorps parce que déjà il a un déficit immunitaire un qui a développé des maladies auto-immunes il a plus de chances surtout par grosses réactions etc de développer des alos anticorps etc je vais parler de l'allohimmunisation anti-érythrocytare c'est anti-érythrocytare contre les globules anti-érythrocytare anti-globulux très haut l'allohimmunisation anti-globulux elle sera responsable du nemolyse c'est-ce que tu veux 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 parce que les anticorps fixés les antigènes les globules rouges radicons responsables du nemolyse l'hémolise il y a deux types d'hémolies tswa unhémolies intravascular so unhémolies intravascular intravascular ou unhémolies extravasculaire relative cela c'est-ce que tu veux arrêter l'hémolies 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 la globule rouges tra бухlle intravascular qu'il su律 qu'il sert indruck l'occuragger tandalk l'ah Mai la ilion l'antiqu CDCOR Tiana, il est fixé à l'antigène et l'active le complément où le complément, il développe un complexe d'attaquement branleur c'est bon le complexe d'attaquement branleur il va liser le globule rouge l'intravasculaire, donc flé vaisseau c'est ça le premier mécanisme le deuxième mécanisme qui a quelques anticorps selon le type tal anticorps qui est les anticorps ils n'activent pas le complément mais la partie F7 a une grande affinité les macrophages donc la neutralisation de les globules rouges c'est ça au niveau de la rate et au niveau du foie par phagocytose de les globules rouges donc c'est une élimination tissu c'est bon c'est bon comment faire la différence entre une hémolyse intravasculaire et extravasculaire ça a l'hémolyse elle sera responsable d'une anémie c'est logique qu'elle hémolyse les globules rouges radions donc radisconne une anémie l'anémie la radisconne adna c'est une anémie régénérative etc ça a anémie hémolytique régénérative la différence entre l'intravasculaire et l'extravasculaire qui est un des paramètres les challounens diront la différence entre l'intravasculaire et l'extravasculaire lariton très bien c'est l'hémolybyne l'hémolyse une émission c'est le paramètre pour l'hémolise extravasculaire pour l'hémolise extravasculaire c'est beaucoup plus les ictères parce qu'il y aura la dégradation de l'hémoglobine la formation de bilirubine l'excès de bilirubine dépasser le système de dépuration la voie biliaire d'épuration de bilirubine donc l'accumulation de bilirubine sera responsable d'un ictère chacune des hémolises a des 5 lignes les 5 lignes on a parlé de l'ictère on peut observer l'activation de coagulation on parle de système de coagulation l'activation de coagulation elle peut conduire même à une CIVD c'est quoi la CIVD ? c'est une coagulation intravasculaire des cibles quelle est la différence entre les anticorps imains et les anticorps irréguliers ? pour ne pas dire des bêtises normalement les anticorps imains on goulou des anticorps imains ou les irréguliers c'est la même chose c'est bon ? mais Haja a confirmé il y a quand même une différence je ne sais pas mais pour moi les anticorps irréguliers ce sont des anticorps imains on goulou les irréguliers ou les imains c'est la même chose c'est ça la différence entre les anticorps imains ou bien les anticorps naturels alors comment on va étudier une allo-humunisation ? ou alors comment on va prévenir une allo-humunisation ? il y a plusieurs tests pour la prévention déjà on parle la première des choses c'est le groupage parce qu'on évite les allo-humunisations il y a le groupage A.B.O.R.E.G. ça va être le groupage je vais vous dire je vais vous dire comment on va prévenir le groupage à B.O.R.E.G. qu'on va dire rapidement qu'on va dire le groupage à B.O.R.E.G. je vais vous dire des gouttes trois gouttes pour chaque type donc trois gouttes du sang à tester je vais vous dire les anti A anti B et j'ai oublié le troisième chez nous par aglutination normalement ça va c'est l'aglutination il y a le mécanisme c'est des techniques démaglutination je trouve l'aglutination dans le sang mais il y a deux tests il y a le test globulaire ou le test sérique je vais vous dire les deux pour confirmer le test globulaire il y a les antigènes fixés sur le globule rouge ou le test sérique ou le test sérique de Simonin je pense c'est un test qui fait le phénotype le sérum c'est un test de confirmation c'est un test globulaire par exemple le test globulaire a les antigènes A donc logiquement le test sérique c'est un test les anticorps anti donc c'est ça ce sont deux tests complémentaires les globules rouges les globules rouges c'est un test sérique soit l'anti A soit l'anti B ou le troisième c'est l'anti AB les deux en même temps c'est pour éviter c'est pour éviter on ne va pas parler d'une allo-immunisation mais d'un accident vasculaire pardon d'un accident transfusionnel d'un accident transfusionnel pour éviter les accidents transfusionnels surtout en aigu parce que quand il y a un groupage il y a un groupage un autre il y a déjà des anticorps naturels qui existent qui seront responsables d'une hémorise principalement intra-vasculaire même une séivine pour le rhésus le groupage rhésus c'est simple mais il y a des globules rouges dans le poisson ternin on a un anti-d on a un anti-immunoglobuline humaine AGH dirigé contre les anti-déterminants pour voir est-ce que ce sera une immaglutination ou la matière normalement c'est clair pour le phénotipage rhésus la même chose pour le phénotipage dans les autres antigènes érythrocytaires avec des contrôles avec des contrôles je vais parler de de la recherche des aglutinines irrégulières ou la recherche pour le phénotipage est-ce qu'il est immunisé contre les antigènes érythrocytaires ou la qu'il y a une test qui a une test qui a une test qui a une R-A-I donc on a un test qui a une qui a une anti-déminine anti-déminine antigènes érythrocytes on a un test qui a une R-A-I ou en anglais R-I-A c'est la même chose R-A-I c'est la recherche d'agglutinin comment on va faire cette recherche soit qu'il y a deux méthodes par RAI principalement ou par un test le test de Combs indirect de tenu de conchauffer le principe d'Aki pourquoi le groupage O les autres groupages très bien le groupage O parce que ma fils les antigènes A ou le B au niveau membrane ou hna les antigènes A les anticorps anti A ou anti B ma gadech n'ha wussu liham flosérom parce que déjà rana arfin la kainin rém l'histoire ta le groupage c'est bon donc fi had le test la RAI on va chercher des anticorps dirigés contre les antigènes érythrocytaires à part l'antigène A ou l'antigène B l'est déjà rana arfin est-ce qu'il y a ou l'est déjà le groupage c'est bon les anticorps l'okraine ce sont des anticorps irrégulières parce que les antigènes érythrocytaires l'okraine mais donc des anticorps nature donc c'est simple j'ai voulu les hémacytés ce sont des globules rouges au saha les globules rouges au radine zidoul le sérum tu as le poisson t'as 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 c'est bon au moins les hémicytaires sont des sérums t'as le poisson t'as un immunoglobulin anti immunoglobulin imen donc est-ce que ce sera une agglutination ou l'al donc les hémicytaires sont des sérums t'as le sérum t'as l'al t'as t'as l'al l'a qu'un fiche des agglutinines irréguliers ou des anticorps dirigés contre un antigène par exemple le D ou un autre antigène c'est bon il va se fixer sur les globulins rouges et l'agglutination donc il y a présence d'agglutinines irréguliers ou des anticorps irréguliers ou la m'a donc il y a absence les anticorps c'est le principe général est-ce que c'est le principe pour l'al est-ce que c'est clair le principe par l'al j'ai vu des globules rouges de phénotype o pourquoi de phénotype o parce que les anticorps ont les antigènes a et b les les résultats ou les gens qu'on a fait le groupe il va se fixer avec l'antigène érythrocyde c'est bon on va révéler la réaction par l'ajout d'AGH et l'observation de la glutine c'est bon le test il y a deux étapes la première étape c'est une étape de dépistage l'étape de dépistage si on a un panel de trois émassies c'est bon les émassies de phénotype o ce sont des émassies bien étudiées où on ne sait pas les antigènes dans chaque panel dans chaque globule il y a un les antigènes qui viennent Est-ce que il y a un antigènes E-soghéna ou il y a un antigènes E-coghéna C-soghéna C-goghéna 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 etc. les antigènes érythrocytaires pour chaque panel il y a un tout les antigènes Pour le dépistage, nous avons vu les pannelles qui ont fait presque la majorité des antigènes. Nous pouvons donner un anticorps dirigé contre tous les types. Mais si les antigènes de la glutenation, nous avons vu qu'il y a une FAI positive, des anticorps dirigés contre les antigènes érythrocytaires. Donc dans le test de dépistage, nous avons vu que c'est positif ou négatif. Nous avons vu qu'un des anticorps dirigé ou non. Et nous avons vu qu'il y a un test d'identification. Nous utilisons plusieurs types de l'hémacy. Nous avons vu qu'il y a 10 types de l'hémacy. Ces 10 types de l'hémacy sont différents. Par exemple, le globule rouge l'avant, l'antigène E, C, C, etc. FI, FI, ALPHA, je ne sais pas les autres. Les masses de l'hémacy sont les antigènes E, C, etc. Et l'autre part, c'est une agglutination positive. Ou c'est une agglutination positive. Nous avons vu qu'il y a un antigènes avec les deux globules rouges. Nous avons vu qu'il y a un C, c'est le C, c'est l'E, c'est l'E, c'est l'E, c'est l'E, c'est l'E, c'est l'E. Donc, nous avons vu que les anticorps sont des antigènes. C'est bon ? Donc, nous avons vu plusieurs hémacy tests. Chaque hémacy connaît le phénotype complet. C'est bon ? Dans la combinaison des résultats avec le phénotype, c'est l'agglut du globule rouge. Nous avons vu que les anticorps irréguliers, sont dirigés contre tel ou tel antigènes érythrocytes. C'est bon ? Le RAI, c'est une technique enzymatique. Avant, les hémacytes étaient traitées par une enzyme. L'intérêt de l'enzyme, la papayine, c'est une enzyme, qui a donné les antigènes cryptés. Parce qu'il y a quelques antigènes au niveau érythrocytes, où les antigènes sont cryptés, ça veut dire qu'ils sont cachés. C'est bon ? Quand nous avons donné ces antigènes, pour qu'il y a des anticorps dirigés contre eux, ils ont des fous négatifs. Ce n'est pas l'antigène qui est crypté, donc l'anticorps n'est qu'il s'accroît. C'est bon ? La même technique, il a dit qu'il y a 100 méthodes enzymatiques, nous avons dit le test de comps indirect. Donc le test de comps indirect, c'est la même technique. C'est bon ? C'est bon ? Mais la différence, c'est que je cache un milieu enzymatique. Est-ce que c'est clair ? Déjà quand il y a un milieu, le RAI fait deux milieux, soit on dit qu'il y a un milieu enzymatique, comps indirect, c'est-à-dire qu'il y a 100 onzi, indirect, soit on dit qu'il y a un milieu enzymatique. Mais à l'aspect, c'est ce qui est le RAI, ou le milieu, ou l'autre, qui est le comps indirect. Mais je sais, c'est un cours de la dernière, c'est un cours de la dernière, oui, le RAI, il parle de RAI avec comps direct, et le RAI en milieu enzymatique. Mais il y a un cours de la différence, qu'il y a une comps direct, qu'il y a un RAI enzymatique, ou la différence, c'est l'enzyme qui est responsable de l'apparition des antigens cryptes. C'est bon ? Oui, c'est bon. Quel est l'intérêt de savoir le type de les anticorps que nous avons à l'aider? Il y a un intérêt grand. Un animal qui est par exemple, un anticorps anti-céssérieur. Le standard qui est, c'est qu'il y a un don de sang, pour éviter les accidents transfusionnaires, et l'un des cancers qui sont qui se renforment à l'antigène. Un anticor est dirigé contre l'antigène, je ne sais pas, un E, la même chose, C'est pourquoi il y a une transfusion sanguine. Il s'est immunisé contre l'antigène Eukbira, par exemple. Donc il y a l'antigène Eukbira, mais il n'y a pas de chiffre. Donc il y a un intérêt très important pour éviter les accidents de transfusion. La recherche dans les anticorps irrégulés. Il y a quelqu'un qui a déjà vu des accidents de transfusion. Il y a une autre question. Il y a la différence entre COOMS indirect ou RAI. Est-ce que l'un détecte les anticorps ou l'autre non ? Ou qu'est-ce qu'il y a l'immunisation ? Les deux détectent les anticorps. Parce que les deux, il y a des globules rouges. Les deux, il y a des globules rouges. Il y a des globules rouges. Il y a un sérum qui est passé. Il y a un émanglutination. Donc on détecte est-ce qu'il y a des anticorps dirigés contre les antigènes. La seule différence, c'est que le RAI, c'est une méthode enzymatique où les globules rouges ont une enzyme avec les antigènes. Il y a des globules rouges qui sont apparentes. Il y a des globules rouges. Dans la méthode, le test de COOMS indirect, les globules rouges, donc il y a des antigènes déjà cryptés, ça se peut être négatif. Donc le RAI, c'est plus utilisé ou c'est mieux que l'utilisation quant à le test de COOMS indirect. C'est bon ? Vu que le RAI, c'est la méthode la plus utilisée. Le test de COOMS indirect, il y a des intérêts de l'immunisation de la maternelle. Il y a des intérêts de l'IA. Est-ce qu'ils permettent de voir les anticorps irréguliers ? Oui, déjà, c'est l'intérêt de l'IA. Le test de l'IA, j'ai parlé de l'IA. Il y a des anticorps dirigés contre les antigènes érythrocytaires ou non, qui sont allo-immunisés ou non. C'est bon ? Après le test d'identification, c'est-à-dire 4 types de globules rouges, on va donner à l'IA directement à l'antigène qui sont allo-immunisés contre. Un autre test, c'est le test de COOMS direct. C'est un test de COOMS direct, c'est un test que nous allons faire sur des anticorps déjà fixés sur les globules rouges. Nous allons faire faire l'immunisation, est-ce qu'il s'agit d'un bien ? Parce que dans le début de l'immunisation, quand nous allons faire les anticorps, je ne vais pas les mettre parce qu'ils sont déjà fixés sur les globules rouges, sur le donor. C'est bon ? Je pense que c'est bon ? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Les émissions, on va faire les émissions. Tu as le patient, non ? Après transfusion, les émissions, les émissions, c'est bon ? C'est bon ? Il y a quand nous avons des anticorps déjà fixés contre eux. C'est-ce que c'est un allo-immunisé contre les émissions. Nous allons faire un immunoglobuline, une AGH, une immunoglobuline dirigée contre les immunoglobulines humaines. C'est bon ? AGH, un anticorps dirigé contre les immunoglobulines humaines. C'est-ce que c'est ce qu'on sait ? Les parties FC sont les immunoglobulines. Ce qu'on sait, les parties FC, les immunoglobulines, sont responsables d'une émanglutination. Quand on observe l'émanglutination, c'est-ce que c'est un test direct positif, on sait qu'un anticorps déjà fixé sur les globules. C'est bon ? Généralement, dans l'immunisation, le complexe direct est positif, parce que les anticorps sont déjà fixés sur les globules rouges. C'est des anticorps libres. C'est bon ? Après l'immunisation, après le phénomène immunisant bien mettre, il y a un FIA positif, parce qu'il y a des anticorps, il y a une circulation. C'est bon ? Le complexe direct est négatif, parce qu'il y a des globules rouges qui ont des anticorps libres, qui ont des anticorps libres, qui ont des anticorps libres, qui ont une neutralisation. Donc, le test direct est négatif. Le test direct direct est négatif. Le test direct direct est négatif. Est-ce que le test indirect direct s'utilise des globules rouges témoins ? Il utilise des globules rouges témoins de phénotype O. C'est correct. C'est indirect. Le test direct est négatif. Le test direct est négatif. Vous posez une autre question, je pense. Oui. Le test direct est négatif. à cause de la maladie de Thémoins de phénotype O. Pour voir si cela va être négatif en contact. Si ces globules rouges sont un identique, l'autoritéustiante. Il faut faire des antics et un ointérigme ? Et si je veux juste dis-elle, quelles sont les gluées ? Oui. Le COMS indirect, c'est la même chose que le RR. C'est-à-dire qu'on a des globules rouges TEMO, de phénotype O. C'est-à-dire qu'on a un sérum qui est le patient. Le sérum qui est le patient avec un fils des anticorps dirigés contre les antigènes érythrocytaires est fixé. Après le patient, on a une immunoglobuline fixée. On observe l'immagglutination. On observe l'immagglutination qui est le patient avec des anticorps et le sérum dirigé contre les antigènes érythrocytaires. C'est-à-dire qu'il y a le dépistage. Pour les globules rouges, en général, il y a les antigènes. Il y a trois panels où il y a les antigènes. Pour confirmer que l'antigène est touché directement, il y a quatre panels. Il y a beaucoup de globules rouges. Je pense qu'il y a un positif. Et l'association avec l'immagglutination qui est positive, on voit l'antigène en commune. L'immagglutination qui est positif, on sait que l'antigène est identifié. L'antigène qui est dirigé contre l'anticorps. Cette méthode est indirécte. Si nous avons mis une enzyme qui s'appelle papayin pour décrypter les antigènes qui sont déjà cryptés dans les globules rouges, nous devons donner une technique RAI. Ou une technique RAI enzymatique. Normalement, c'est clair pour le Comps indirect. Nous devons donner des anticorps qui sont fixés sur les globules rouges. Est-ce que c'est clair ? Je vais vous dire dans le début de l'immunisation. L'immunisation qui s'appelle l'immunisation. Les globules rouges avec le donor sont encore dans les globules rouges. Est-ce que c'est clair ? Madame, je vous remercie. Madame, les globules rouges avec le donor sont encore dans les globules rouges. Donc en début de l'immunisation, le test de Comps direct qui est encore positif. Nous devons donc fixer les globules rouges. Nous devons donc fixer les globules rouges. Nous devons donc fixer les globules rouges. Ce sont donc des globules rouges que nous devons fixer les anticorps. Donc nous devons donc fixer les anticorps sur les globules. Quand on fait le temps, après un certain temps, Les globules rouges sont même émolistes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore un test qui a fixé l'anticore Mais il n'y a pas encore un test qui a fixé l'anticore Donc, au début, on parle d'un test REA négatif et le Comps direct positif Et après un certain temps, on dit le test de Comps négatif et le REA positif C'est bon ? Une fois qu'on a commencé, c'est l'immunisation, on a transfusion Une semaine après la transfusion, on a test REA négatif On a test de Comps direct positif ON a test de Comps direct et le REA handle positif On a test de Comps direct, on informe positive principalmente ces anti-corps se sont déjà fixés sur les Globules C'est bon ? Je ne sais pas encore N'est surtout de qui on le test de Comps direct Si on teく le Ver Smnicos, on m'a fait croître l'anticore qui a fait le R et l'ent всех C'est bon ? C'est logique Bon, je veux avoir eu tester les Globules C'est bon ? On neso pas que ces anti-corps fixés On 3eaxis se fixera à ma anye ont Pour savoir laRA CMS 1 J'appelle R et F backend C'est négatif parce que j'ai trouvé des anticorps libres. C'est bon ? Il y a une épreuve, il y a une épreuve d'élusio. L'intérêt de l'épreuve, soit par chauffage, soit par une réaction chimique, généralement, les globules rouges, les rambles fixinent des anticorps. On libère les anticorps maintenant. On libère les anticorps. C'est bon ? Les anticorps libres, soit par le son, soit par le libre. On va dire qu'on va être en sérum. Le sérum qui fait les anticorps, il y a une technique RIA, d'identification, pour identifier l'anticorps, il est dirigé contre tel ou tel anticorps. Est-ce que c'est clair pour l'épreuve d'élusio ? L'élusion tendelle soit par l'éther, soit par l'éther le son, ou par un chauffage à 56 degrés, à l'efflui court terme. C'est la prévention contre l'aloumunisation. Pour prévenir une aloumunisation, on doit la prévenir beaucoup plus entre les polytransfusées. C'est bon ? C'est généralement par le phénotypage, par la recherche de les groupes, comment dirais-je ? Des groupes qui sont rares, qui ont le défaible, le départiel, qui ont le défaible, le départiel, etc. Pour éviter des tests, on peut faire des tests avant la transfusion pour éviter l'accident transfusionnel aiguë, en aiguë, etc. Il y a plusieurs méthodes de prévention, j'ai déjà trouvé dans le cours de l'aloumunisation, donc c'est simple. Je vais parler rapidement sur le départiel ou le défaible. L'antigène D est présent, mais une partie n'est pas présente dans l'antigène D. C'est bon ? C'est bon ? C'est le départiel, la transfusion, on doit le considérer comme un résumé négatif. C'est-à-dire, il y a un résumé négatif. Parce que il y a un résumé positif, il va s'immuniser contre la partie qui a un antigène. C'est bon ? Il y a une partie, mais il y a un antigène D. C'est-à-dire que la partie, il y a un résumé positif, il y a un résumé positif, donc il va s'immuniser contre la partie. Ou déjà, généralement, le départiel qu'on va savoir, c'est qu'il y a un résumé positif. Il y a un résumé positif. C'est-à-dire que l'antigène D est dirigé contre la partie absente. Donc, c'est pour ça, le départiel, il est considéré comme résumé négatif, la transfusion, parce qu'il y a des accidents, transfusion. Est-ce que c'est clair pour le départiel ? Le dé faible, il y a l'expression de D, mais elle est faible. Oui, comme donneur, il est considéré comme résumé positif. Donc, le départiel, il y a le résumé positif. Très bien. Le dé faible, ce n'est pas la même chose, mais je suis timide le partiel. Il y a le dé, il y a l'antigène D complet, mais l'expression de D est faible. Le dé faible, comme donneur ou comme receveur, il est considéré comme un résumé positif. Il n'est jamais immunisé parce que c'est un dé faible. Il n'est jamais mis le résumé négatif. Il n'est jamais mis le résumé négatif parce que l'expression de D est faible. Mais quand même, il est considéré comme résumé positif pour éviter tout accident transfusion. Que maintenant, normalement, l'allohimmunisation est rétrocytère. Ré, un mot pour l'allohimmunisation HLA. Saha, il peut donner le départiel, le dé faible, il peut donner le résumé négatif. Normalement, non. Il n'est pas immunisant. Saha, après plusieurs dons de sang, il est quand même immunisant. Donc, de préférence, non. Mais le dé faible est le résumé négatif avec moins de risque de développement d'allohimmunisation que le résumé positif. Je vous en prie. L'allohimmunisation HLA. L'allohimmunisation HLA, ça fait chaque don de sang total. Parce que, alors, les antigènes HLA sont les plus immunogènes. C'est bon. L'allohimmunisation HLA, c'est le même phénomène HLA que le receveur. Donc, toujours, après une immunisation, qu'est-ce que le développement des anticorps anti-HLA ? Saha. L'allohimmunisation HLA comme réaction, Maradiche a une réaction grave. C'est bon. Les formes généralement connues, bénines. Oui, après la transfusion sanguine, on observe des frissons, des hyperthermies, des céphalies, des tachycardies. Mais ce n'est pas grave. C'est rarement, oui, parce que les leucocytes par rapport aux globules rouges, le nombre de tacham, il est très minime. Donc, l'allohimmunisation HLA, ou l'allohimmunisation leucocytère, même non HLA, ils ne seront pas responsables d'accidents graves. Mais l'allohimmunisation HLA, a un intérêt, comme le cas, dans la transplantation d'organes. Parce que l'un, il y a une transfusion sanguine, il y a des anticorps dirigés contre les antigènes HLA de non-soits, les antigènes HLA étrangères. C'est bon. Donc, ils sont immunisés contre l'HLA. Donc, il faut faire attention, pour qu'il y ait des anticorps dirigés contre le donneur d'organes. Donc, il y a des anticorps dirigés contre le donneur, qui seront responsables d'un rejet hyper-éveux. Normalement, on va dire ça. Non, on va dire ça. Normalement, c'est ça. C'est la même chose pour les plaquettes. Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a une des questions? L'allohimmunisation HLA, elle est impliquée à la transfusion. C'est bon. Pour éviter les... Après plusieurs allohimmunisations HLA, éviter que quelqu'un soit immunisé beaucoup. Je pense que surtout, quelqu'un qui a une transplantation, de préférence, le sang, le sang, un sang déleucocyte. Parce qu'un sang, il m'affiche les leucocytes, mais il m'affiche immunogène, parce que les molécules HLA, c'est pour ça, la prévention, l'allohimmunisation leuco-plaquettaire, c'est simple, c'est le don de sang déleucocyte et déplaqué. Tu m'affiche les plaquettes, tu m'affiche les leucocytes. La même chose, pour éviter l'allohimmunisation, c'est anti-érythrocyteur. Un deuxième, il m'affiche les plaquettes, la maquillère, donc si on fait le concentré, les liens qui se trouvent, généralement, les patients qui se trouvent les plaquettes, qui m'appelent le cup, qui est un concentré-plaqueteur, les gens qui ne passent, et qu'un patient, depuis les plaquettes, qui a eu un plusieurs flacons, qui sont les sangs totales, vous avez déjà une attention à la cour, sur les produits sanguins, et vous avez un attention à la transfusion, ainsi à la trajet, les liens qui sont les transphusants. Les globules rouges sont un concentré globulaire Les plaquettes sont un concentré placétaire Les plasmas sont un plasma très congelé S'il vous plaît, un patient déjà transfusé dans sa vie peut faire un don de sang Je vais vous décrire Nous avons besoin d'antigènes par le donneur Mais je vais vous décrire Parce que les anticorps qui ont une gravité pour le receveur Je vais vous décrire une gravité pour le receveur Parce que c'est minime La quantité par le sang d'ariste Je vais vous décrire Pour les anticorps, je vais vous décrire Je vais vous décrire un responsable d'une molise Ce n'est pas le cas contraire Donc je vais vous décrire les antigènes C'est pour ça qu'il faut transfuser quand il dit le don de sang Et quand il y a des anticorps dériger contre les antigènes Le receveur, il faut mettre le sang normal sans risque Inshallah, bon courage, sahab, salam Et bon courage